J'aimerais faire un sujet sur le thème du judo, est-il un spectacle ? Et m'appuyer sur ce document, dire pourquoi le judo est un spectacle, ou n'est pas un spectacle, ou... D'accord, d'accord, d'accord. Là, tu vois, moi, ce que j'ai aimé dans la lettre qu'a faite Jean-Luc, très récertainement, il l'a faite appuyer sur un avocat. Parce qu'il n'était pas question de dire certaines choses, mais là, il a fait le tour de la question de façon impériale, en quelque sorte. Et je ne comprends pas qu'à la lecture d'une lettre semblable, on continue à parler du MMA comme étant une potentialité de sport olympique. D'accord. Ça, je ne comprends pas. Oui. Bon, mais moi, personnellement, j'aurais été certainement plus maladroit, mais plus incisif. Oui. Parce que je ne peux pas admettre qu'on prenne plaisir à voir deux hommes se massacrer mutuellement. Tu vois, ça, c'est... Or, la finalité du MMA, dans la cage et tout, c'est ça. En clair, c'est ça. Si on prend tous les sports de percussion, les sports de percussion, il n'y en a pas 36, il y en a deux. Il y a le karaté et la boxe, anglaise ou française. Bon, d'accord. La boxe anglaise, la boxe française du moins, elle a sa charte qui fait que certains coups sont interdits, notamment les coups des pieds de face, etc., etc., parce qu'on en faisait une culture physique. Bien. Et on a des gants qui soient des gants suffisamment souples pour atténuer la puissance des coups. Donc, on a des gants de, je ne sais plus, c'est en ondes que c'est calculé. Enfin, ce sont de très gros gants, en quelque sorte, avec des coulières qui fassent qu'on puisse séparer les coups de pieds sans risquer de se faire mal. Donc, la boxe anglaise, il y a dans la boxe anglaise, à nouveau la grosseur des gants dans toutes les coupes, dans toutes les compétitions amateurs, qui sont de très gros gants, et en professionnel, il y a des gants qui sont moins gros, moins atténuants, mais qui n'ont pas la valeur de ce que sont les gants que se mettent les types de l'MMA. C'est une protection de la main, mais en aucune façon, ça ne peut protéger du coup. D'accord ? Bon. D'autre part, en boxe, qu'elles soient anglaises, qu'elles soient françaises, l'arbitre est là, dès qu'il voit qu'il y a du sang, qu'il y a ceci, etc., on arrête. En karaté, les coups ne sont pas portés, ils ne sont pas portés au visage, ils ne sont pas portés dans la triange génitale, etc., etc. Alors, soit il y a un plastron, soit ils peuvent donner des coups dans le plastron, bon, mais on a dans ces sports, comme dans le judo, la notion subjective de la mise hors de combat. Mais c'est la notion subjective. Tandis que là, dans le MMA, ce n'est pas du tout la notion suggestive. C'est effectivement le chaos qui est recherché, et à ce jour, on en est au chaos, dans quelque temps, ce sera la mort qui sera recherchée, c'est clair. Parce que des paris vont être faits, des paris sur tel qui gagne ceci, tel qui gagne cela, et puis il va y avoir le tueur qui va, lui, tuer les mecs qui sont là, et alors qu'il touchera une plus grosse prime. C'est inconcevable. Inconcevable. D'accord. Moi, je t'avoue que... D'accord, c'est dans l'ère du temps. Je dis que c'est dans l'ère du temps, parce qu'actuellement, quand je regarde les jeux, comme je te disais, les jeux vidéo de ceci et de cela, c'est toujours sanguinolant, c'est toujours... Tuez, tuer, tuer, tuer ! Bon, ben, c'est là qu'on voit peut-être qu'actuellement, il y a tellement de types qui tuent leur femme, il y a tellement de types qui sont dédébissés, qui font n'importe quoi, quoi. Moi, j'estime que la richesse que nous ayons, c'est la vie. On n'a pas le droit de supprimer la vie. Tu vois, j'ai la même image, si tu veux, avec la tauromachie, qu'actuellement, on puisse se mettre des animaux, à tuer des animaux pour le plaisir du spectacle, et en disant que c'est une tradition, c'est un ceci, c'est un cela, mais c'est effroyable. Qu'on fasse des vachettes en boulée, qu'on fasse tout ce que tu voudras, où on saute par-dessus le taureau, très bien, qu'on puisse jouer avec un animal, c'est une chose, mais jouer à tuer, c'est autre chose. Mais là, c'est le côté le plus primaire de l'être humain. Or, si je regarde le règne animal, et nous sommes dans le règne animal, il ne faut pas se tromper, nous ne sommes que les mammifères. Plus développés ou moins développés, j'en sais rien. Plus ceci ou moins cela, j'en sais rien. Mais nous ne sommes que les mammifères. Si je regarde les mammifères, il tue pour manger, il tue pour se défendre, mais il ne tue pas pour le plaisir. Non. Je crois qu'il n'y a qu'un animal qui tue par plaisir, c'est le... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il n'est pas énorme d'ailleurs. C'est le glouton ou... Le glouton ? Non. Mais c'est son nom. Ça existe. Et il tue par plaisir, en quelque sorte. C'est le seul. Je crois que c'était une légende. Oui, le glouton. Non, non, non. C'est vrai. D'accord. Tu vois, on va le trouver, le glouton. Oui, on va le regarder. Non, mais il y a une chose intéressante dans ça. C'est la notion de spectacle, en fait. Voilà. C'est la boule. Sous-titrage ST' 501 ...